Musique Salut les amis, je suis trop contente de vous retrouver pour ce service. On va passer un moment génial tous ensemble. Et vous savez, j'ai préparé une petite activité qu'on va réaliser ensemble. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Est-ce que toi aussi tu es fasciné par les arc-en-ciel et leurs magnifiques couleurs ? Moi j'aime ! Je te propose de réaliser ensemble un drôle d'arc-en-ciel avec du matériel très simple que tu as probablement à la maison. Demande de l'aide à tes parents. Pour réaliser l'expérience, il va nous falloir du sopalin, blanc de préférence, des feutres à base d'eau pour que l'encre puisse se diluer et une paire de ciseaux à utiliser avec un adulte. Il nous faudra également deux récipients, de l'eau et une assiette. On aura besoin uniquement d'une seule feuille de sopalin qu'il faut plier en deux et éventuellement la redécouper pour qu'elle s'adapte à la taille de votre récipient. Ensuite, on colorie des petits carrés dans l'ordre de l'arc-en-ciel d'un côté et de l'autre. On trempe chaque bord dans le récipient d'eau. Attention, il ne faut pas mettre trop d'eau dans le récipient. Et puis maintenant, on attend patiemment que l'encre remonte jusqu'à ce que les deux côtés se rejoignent. Voilà, l'arc-en-ciel est prêt. On l'enlève délicatement et on le dépose bien à plat dans une assiette. Pour aller plus loin, tu peux utiliser ton arc-en-ciel comme un tampon pour décorer une feuille blanche. Tu fais des petits transferts en tapotant légèrement. Et voilà, un papier cadeau pour emballer tes cadeaux de Noël. Maintenant, à toi de jouer. Réalise tes propres arcs-en-ciel. Sais-tu qu'ils symbolisent l'alliance et la fidélité de Dieu ? Ils tiennent toujours ses promesses. Réalise de jolis papiers cadeaux pour offrir aux gens que tu aimes à Noël. J'espère que ça vous a plu. Vous pourrez le refaire à la maison avec papa et maman. Maintenant, on va prier tous ensemble. J'ai des sujets à vous partager. On va prier déjà parce que notre super pasteur Esther est revenue. Elle a eu son bébé et bientôt, vous allez pouvoir la revoir dans nos services Ils sont Kids. Ça, c'est merveilleux. On va prier aussi pour nos familles, pour que Dieu puisse prendre soin de chacune de nos familles. Et aussi pour rester en bonne santé. Il y a l'hiver qui arrive, mais on va tous rester en bonne santé. Merci Seigneur, parce que Esther, elle revient parmi nous. Et on te prie que tu la bénisses et que tu bénisses son bébé. On te prie aussi pour chacune des familles, que tu puisses Seigneur parler au cœur des papas, des mamans. Et à chaque enfant aussi, qu'on puisse grandir avec toi. On te prie aussi pour que chacun d'entre nous reste en bonne santé pendant l'hiver. Tu nous protèges, tu protèges chacun de nos corps. Dans le nom de Jésus, Amen. Est-ce que vous aussi, vous avez des sujets de prière ? Vous pouvez demander à vos parents d'aller sur l'application Ils sont Kids et partager avec nous ces sujets pour qu'on puisse prier pour vous. Est-ce que vous avez déjà retenu la méga parole ? Vous vous souvenez, c'est en psaume. C'est super génial qu'on puisse à chaque fois mémoriser des versets de la Bible parce que ça nous rend fort. Allez, soyez bien attentifs. On retient cette méga parole ensemble. C'est parti. Somme 146, versets 1 et 2 Louer l'Éternel Mon âme loue l'Éternel Je louerai l'Éternel tant que je vivrai Je salivrerai mon Dieu tant que j'existerai Somme 146, versets 1 et 2 Et on est prêts pour notre moment de louange. Vous allez pouvoir vous défouler, vous allez pouvoir donner votre meilleur pour Dieu. Chantez, dansez, surtout ne vous retenez pas. Levez-vous maintenant tous ensemble et on va avoir ce petit moment d'échauffement. Vous êtes prêts ? Allez, on loue tous ensemble le Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je lis ma BIPLE Et voici ce que j'y vois écrit Il est dit que je ne suis jamais seul J'apprends comment J-E-S-U-S Descendez vers nous et donne à tout Sans aucun doute C'est ton meilleur ami Notre Dieu Connais tous mes besoins Alors je me souviens Demande, il entend Cherche, il est là Et quand tu toc, 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 toc Dieu ouvrira la porte Demande, il entend Cherche, il est là Et quand tu toc, 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 toc Dieu ouvrira la porte Je lis ma BIPLE Et voici ce que j'y vois écrit Il est dit que je ne suis jamais seul J'apprends comment J-E-S-U-S Descendez vers nous et donne à tout Sans aucun doute De ton meilleur ami Notre Dieu Connais tous mes besoins Alors je me souviens Demande, il entend Cherche, il est là Et quand tu toc, 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 toc Dieu ouvrira la porte Demande, il entend Cherche, il est là Et quand tu toc, 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 toc Dieu ouvrira la porte Demande, il entend Cherche, il est là Et quand tu toc, 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 toc Dieu ouvrira la porte Demande, il entend Cherche, il est là Et quand tu toc, 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 toc Dieu ouvrira la porte Notre Dieu Connais tous mes besoins Alors je me souviens Demande, il entend Cherche, il est là Et quand tu toc, 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 toc Dieu ouvrira la porte Demande, il entend Cherche, il est là Et quand tu toc, 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 toc Dieu ouvrira la porte Sous-titrage ST' 501 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 On vient de passer un super moment de louange tous ensemble et maintenant on va s'asseoir tranquillement. Ça va être notre moment calme pour ouvrir grand nos oreilles et écouter la parole de Dieu. Tatiana va nous apporter un message très spécial. Allons-y, écoutons tous ce que Dieu veut nous partager aujourd'hui. Bonjour les amis, nous voici à nouveau pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, on va parler de les adorateurs, ils font des choix qui honorent Dieu. Vous savez, tous les jours on fait des choix, des petits choix ou des grands choix. Mais on peut choisir ce qu'on va manger au petit-déj, qu'est-ce qu'on va mettre pour s'habiller, quelles personnes on va laisser rentrer dans nos vies. On a tellement de choix tous les jours, mais vous savez, le plus important, c'est qu'on fasse des choix qui honorent Dieu. Et on va lire ça dans la Bible. On va le lire dans le livre des Proverbes au verset 3, au chapitre 3 et au verset 5. Les choix que nous faisons, on va devoir le faire en honorant Dieu et on va se confier en lui, et pas dans ce qu'on peut penser. Bonjour les amis, moi c'est Paul. Bonjour les amis, moi c'est Alex. Et aujourd'hui, on va vous raconter une histoire. Il était une fois une montagne qui s'appelait le Mont Carmel. Et il y a eu une bataille de barbecue. Bataille de barbecue, j'adore les barbecues. À cette époque-là, il y avait une famine. Il n'y avait pas de quoi manger. Oh, et le roi jetait la faute sur Élie, parce qu'Élie, il adorait Dieu. Ouais, et Élie, il disait genre, mais c'est pas ma faute ça. En fait, c'est la faute du roi et de sa femme Jézabel, parce qu'ils adorent des faux dieux. Et du coup, Élie a défié le roi, et tout le peuple s'est rassemblé autour du roi et Élie pour un concours de barbecue. Chacun devait amener son barbecue, et on allait voir qui allait se faire allumer le barbecue en premier. Élie, il disait, tu peux commencer à câble. Prépare ton barbecue, mais n'y mets pas le feu. Et Akab a répondu, très bien, voyons qui gagnera ce défi. Oh, Baal, réponds-nous. Peut-être que si nous dansons, il répondrait. Et du coup, Akab et ses hommes se sont mis à danser. Élie, il regardait son montre, et il a commencé un peu à se manquer d'Akab. Crie plus fort, Akab, peut-être qu'étendu d'orne. Peut-être qu'il est occupé, ou peut-être qu'il est porté en vacances. Et Akab et ses hommes continuaient de danser et de danser en criant encore. Oh, Baal, réponds-nous. Oh, Baal, réponds-nous. Et il commençait à se fatiguer. Il semblait que le roi Akab a eu quelques problèmes. Et pourtant, il a bien construit son barbecue. Il y a mis tout son cœur. Mais Baal ne répondait pas. Rien ne s'est passé. La nuit commençait à tomber et Baal n'allume toujours pas le feu. Élie, il dit, c'est bon Akab, abandons-tu ? Est-ce que c'est mon tour ? Et Akab a répondu parce qu'il était fatigué. Bon, Élie, je veux bien. Voyons si ton Dieu peut mieux faire. Élie, il fait un pied tout autour de son barbecue et met de l'eau. Mais, mais, de l'eau. Vous, les amis, est-ce que vous allumez un feu avec de l'eau ? Qu'est-ce qu'il fait, Élie ? C'est pas comme ça qu'on fait un barbecue. Et le roi Akab lui a dit, moi, je suis le roi du barbecue et j'ai jamais fait ça. Quand on veut allumer un feu, on ne le mouille pas avant. Et tout le monde disait, non, Élie, ça ne va pas marcher. Ne gaspillons pas autant d'eau. Nous n'avons pas eu de pluie depuis si longtemps. Nous en avons besoin. Mais, Élie, il prie. Il ne danse pas comme les autres, mais il se met à genu. Il commence à prier. Et tout d'un coup, on entend un bruit de tonnerre. Brrrr ! Quel était ce bruit ? C'est le feu ! Je ne peux pas croire ! Il l'a fait ! Élie et son dieu l'ont fait. Le seul vrai dieu a gagné le défi ! Oui, le dieu d'Élie a allumé le barbecue. Cela, c'est sans précédent. Personne ne savait que le roi Akab avait tort. Le barbecue du roi Akab est resté éteint. Personne ne l'a allumé. Et en fait, cette histoire, les amis, nous enseigne quelque chose. Nous devons adorer le seul dieu vivant. On ne doit pas adorer des faux dieux comme celles qui sembleraient être en vacances et trop occupées pour écouter. Non ! Nous, nous, on adore le vrai dieu vivant. Et nous devons faire des choix qui honneurent notre dieu. Hey, les amis, c'était génial cette histoire ! Alex, merci pour m'aider à raconter cette histoire ! J'espère que vous avez aimé, les amis. On se revoit très bientôt ! Bye, bye ! Génial cette histoire ! Merci ! Merci à nos amis pour cette super histoire. Ouais, en fait, on fait tous les jours de choix, comme je disais tout à l'heure. On fait des petits choix ou des grands choix. Mais vous savez, même les petits choix, ils peuvent avoir une incidence d'importance dans notre vie. Des fois, on pense que ce qu'on regarde à la télé n'a pas trop d'importance ou les choses que nous écoutons n'ont pas trop d'importance. Mais en réalité, ces petits choix, ils sont en train de façonner notre vie. Ils sont en train de façonner notre avenir aussi. Donc, il faudrait que nous, on décide de faire le choix d'honorer Dieu aussi dans les petits choix, dans les petits instants. Comme ce qu'on regarde, ce qui rentre par nos yeux, ce qui rentre par nos oreilles. Est-ce que ça honore Dieu ? Parce que ça peut, les petits choix, ils peuvent dévier aussi le cours de notre voyage. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais un petit changement de trajectoire, ça va nous éloigner de la volonté de Dieu. Donc, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons juste besoin d'apprendre de nos erreurs. et tout, 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 rediriger notre trajectoire pour rentrer dans le plan que Dieu a pour nous. Oui, les petits choix sont super importants. Mais on peut aussi faire des petits choix qui nous approchent de Dieu. C'est-à-dire, on peut choisir de chercher Dieu. On peut choisir de lire la Bible. On peut choisir de louer le Seigneur. Et ces choix, aussi, ils vont nous diriger vers la volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce que plus on passe du temps avec Dieu, plus on comprend la parole de Dieu, plus on connaît Dieu. Et que nous n'avons pas quoi faire, que nous avons de choix trop difficiles à faire, bah, Dieu, il pourra nous répondre. Vous avez quoi, les amis ? Je veux vous encourager aujourd'hui. Si un jour, vous vous dites, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi choisir, vous pouvez commencer à prier. Vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu es proche. Je sais que tu m'écoutes. Et je sais que tu veux m'aider. Viens, guide, guide et dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Quelle décision je dois prendre. Ensuite, on va écouter Dieu et on va décider de lui faire confiance. Pourquoi ? Parce qu'il est plus grand que nous. Parce qu'il connaît beaucoup plus que nous ce qui est bien pour nous. Et parce que nous savons qu'il nous aime. On l'a vu tout au long de ces dernières semaines dans nos services. Dieu nous aime. Il veut le meilleur pour nous. Alors, nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons obéir ce qu'il nous dit parce qu'il va nous aider à faire les meilleurs choix pour nos vies. Et son plan est meilleur de ce que vous imaginez. En fait, le Seigneur, il est tellement grand et tellement merveilleux qu'il a prévu pour toi et pour moi des vies incroyables, abondantes. C'est pour ça que nous pouvons lui faire confiance. C'est pour ça que nous pouvons décider aujourd'hui de faire des choix qui honorent le Seigneur. Nous pouvons choisir d'être des adorateurs qui vont tout faire pour suivre ses commandements, pour suivre ses conseils et pour vivre une vie qui l'honneure avec tout ce qu'on fait. Dès qu'on se réveille le matin, la façon comment on parle à nos parents, la façon comment on joue avec nos frères et soeurs, la façon comment on va sourier dans la cour de récréation et peut-être venir aider quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'amis, la façon comment nous allons parler aux adultes, mais aussi la façon comment nous allons chercher Dieu. Tous ces petits choix on va décider, on peut décider aujourd'hui de faire ce qui honorent le Seigneur. Est-ce que vous les amis aujourd'hui, vous aimeriez faire ça ? Chouette ! On peut prier tous ensemble parce que je pense que votre aventure, l'aventure de votre vie, elle est extraordinaire et le Seigneur, il a des grands plans pour vous. Alors aujourd'hui, on va prier pour ça. On va juste dire au Seigneur de guider nos pas. On va dire au Seigneur que nous prenons la décision de faire des choix qui l'honneurent et puis après, on va prier pour d'autres choses. Allez, tout le monde, fermez-vous-y les petits astronautes. Vous êtes prêts ? Super ! Seigneur, aujourd'hui, je décide de t'honorer. Je décide de faire des choix qui t'honneurent. Saint-Esprit, viens m'aider, viens m'enseigner pour pouvoir vivre une vie qui honore le Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen ! C'est génial les amis ! Vous savez quoi ? J'ai encore une proposition à vous faire parce qu'il y a peut-être quelques amis qui nous regardent aujourd'hui qui ne savent pas forcément qui est Jésus, qui ne savent pas forcément pourquoi nous devons faire des choix qui honorent Dieu. Et en fait, je voudrais vous encourager aujourd'hui à vous, vous qui ne connaissez pas encore Jésus, qui vous dites il n'est pas encore mon meilleur ami, je ne sais pas vraiment qui c'est. Jésus est le Fils des dieux, Jésus est venu sur terre pour nous sauver et aujourd'hui il t'a une invitation. Est-ce que tu voudrais qu'il devienne ton meilleur ami ? Si tu veux prendre cette décision aujourd'hui, ferme tes yeux, on va prier ensemble. C'est parti ! Seigneur Jésus, merci d'être venu mourir à la croix pour moi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur et je t'accepte comme mon meilleur ami. Viens vivre dans ma vie et aide-moi à te suivre. Dans le nom de Jésus, Amen ! Génial les amis ! J'espère que vous avez passé un super moment. En tout cas, moi j'étais hyper content d'être avec vous. Je vous dis à très bientôt ! Bye ! Merci pour ce message et on veut se réjouir avec vous tous qui avez pris cette merveilleuse décision de vivre votre vie avec Jésus comme meilleur ami. Vous pouvez si vous voulez nous partager cette bonne nouvelle en allant sur l'application Ils sont Kids avec vos parents et on pourra ensemble se réjouir. Maintenant, le service est en train de terminer. On est tellement contents d'avoir passé ce moment ensemble. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! oh oh hmm ah 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 oh 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !